Musique Ici vous êtes donc au Compagnon du Chemin de Vie à Lerouville, un chantier d'insertion qui accueille 70 personnes à peu près en contrat d'insertion, qui sont tous accompagnés par une équipe de salariés de 11 personnes. Les accompagnants socio-professionnels, les encadrants techniques d'insertion. L'association comprend six chantiers d'insertion qui sont situés sur les territoires de Poucouleur, Saint-Miel et Lerouville. Les chantiers, on a des chantiers spécifiquement tournés vers ce qu'on appelle le second œuvre, les espaces verts, un chantier menuiserie, deux magasins de type ressourcerie, un magasin sur le site de Chauveaucourt, quand on dit Saint-Miel c'est plutôt Chauveaucourt, et puis ici à Lerouville où on est ce matin. Alors ma mission dans le cadre technique est d'accueillir des personnes en CDDI au sein de l'atelier menuiserie, et de leur proposer, il y a des chantiers divers, qui peuvent être de l'agencement ou de la charpente, ou tout type de travaux de menuiserie, de les accompagner tout au long de leur parcours. Leur parcours peut s'étendre sur une durée maximum de 24 mois, avec des contrats de 4 mois renouvelables. Alors les personnes qui sont en insertion sur notre chantier bénéficient de formations en externe, ils peuvent passer des cassettes, d'autres formations, ils peuvent aussi bénéficier d'immersion en entreprise. Que signifie CDDI ? CDDI c'est contrat à durée déterminée en insertion. J'ai commencé par de l'apprentissage en tant que peintre en bâtiment, et j'ai enchaîné sur des missions d'intérim, en travaillant dans la logistique, usine, puis en responsable de tête de puits, donc en salle de commande. Donc c'est tous des métiers techniques. Donc je me suis dirigé vers là, dans les métiers techniques, et ensuite j'ai repris la peinture, que j'ai effectuée pendant une quinzaine d'années, et j'ai eu des soucis de santé qui ont fait que je n'ai pas pu continuer. Donc de là, j'ai refait une formation en maintenance industrielle. Donc comme il fallait beaucoup de compétences au début, j'ai renchaîné sur de la maintenance en bâtiment, comme j'avais de l'expérience. Et de là, j'ai travaillé comme agent technique dans le collège, toutes ces choses-là. Et puis, il y a un accident de la vie, je suis arrivé ici chez les compagnons de chemin de vie pour pouvoir me permettre de faire un tremplin dans ma carrière. J'ai été orienté par Cap-Antoie, donc ça m'a bien aidé. L'accompagnement Cap-Emploi m'a apporté des aides, il faut bien le dire, des formations et des conseils, avec des prises de rendez-vous, toutes ces choses-là, une CV, puis apprendre à parler, enfin toutes ces choses-là. Donc Cap-Emploi m'aide bien du coup, et les compagnons m'orientent bien aussi. Je trouve que c'est un bon établissement pour pouvoir faire un tremplin. Sous-titrage ST' 501